On est au centre d'art contemporain intercommunal avec Antonio Galliardi et Sylvain Ciavaldini pour leur exposition commune. Rien n'est moins sûr que l'incertain. Un de mes confrères, dans Ventilo, il y a deux ans, quand vous aviez exposé à Marseille déjà tous les deux, l'exposition c'était « Same, same but different », avait dit que vous faisiez des plaisantristes en citant Gainsbourg. Est-ce que ça vous convient bien comme définition de votre pratique ? Ça s'adressait peut-être davantage à moi qu'à Antonio. On fait attention avec Antonio d'avoir quelque chose d'assez léger, d'assez facile d'abord, qu'il puisse s'adresser à tous. Il y a quand même des tiroirs, lorsqu'on les ouvre, qui sont un petit peu plus pessimistes. Ça génère une forme de réflexion plus complexe, pas aussi joyeuse que ce qu'on pense. Moi, dans ma pratique, il y a aussi une ironie qui est assez forte, mais plutôt tirée vers le bas. On va en arriver à cette exposition-là, rien n'est moins sûr que l'incertain. Qu'est-ce qui a présidé, quelle est l'idée qui a présidé à cette exposition en fait ? Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de vous lancer là-dedans ? Il y a une dizaine d'années, j'ai commencé à travailler sur le statut de l'artiste en fait, et de ce qui est un artiste, de sa place dans la société. Ça a évolué petit à petit sur la production de l'artiste. Et puis là, aujourd'hui, le questionnement sur qu'est-ce qui fait que l'artiste génère des formes, et d'où elles viennent, et qu'est-ce que ça devient. La première pièce de cette exposition, c'est un miroir, dans lequel le visiteur peut se regarder, en tout cas se voit de manière un petit peu décadrée. C'est une proposition, c'est une invitation au public à participer au dispositif de l'exposition ? Oui, oui, inévitablement, puisqu'on est face à un miroir et qui nous renvoie à la fois le reflet de l'exposition, et à la fois le reflet de soi-même. Et puis, ce que vous n'avez pas dit, c'est que sur ces miroirs, il y a un texte en fait qui est dépoli sur la face arrière, et où on voit apparaître le titre de l'exposition, rien n'est moins sûr que l'incertain, mais c'est cette pièce qui a donné le titre de l'exposition en fait. Là, on est justement dans la dernière pièce, c'est votre pièce commune, ça s'appelle « Sans dessus dessous ». Comment est-ce qu'on travaille à quatre mains sur une œuvre comme ça ? Il faut qu'on ait toujours une identité, qu'on se reconnaisse dans ce qu'on fait, et tout en ayant une pratique à quatre mains. Donc, il y a un moment délicat, mais le fait d'avoir déjà pratiqué ça dans plusieurs expositions, la plupart du temps, même si on se dit « On se fait tel boulot » et tout d'un coup on retrouve tous nos travaux au même endroit sans les avoir vus avant, ça fonctionne quand même. Dernière question, qu'est-ce que vous voudriez que les spectateurs, que les visiteurs gardent cette exposition ? Quand les choses sont livrées au public, je m'en détache assez rapidement. Par contre, j'aime bien avoir des discussions, avoir des retours, mais de leur vie future, c'est quelque chose qui m'importe peu. Je me garde de faire des pièces très très fermées, intellectuelles, etc., parce que je veux qu'il y ait plusieurs entrées, et n'importe qui qui voit les pièces doit pouvoir en prendre quelque chose.